Bonjour à tous, c'est Jérémy, troisième et dernière partie sur les esquives. Je suis encore accompagné de Bakary Diabira, champion de France combien de fois ? Trois fois. Voilà, c'est le numéro un des moins de 81 kilos en France. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Aujourd'hui, on va voir la dernière partie, les esquives rotatives. C'est un geste qui est très technique, donc Bakary va nous montrer tout ça. On y va ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, les esquives rotatives, pour toi Bakary ? Mike Tyson, c'était un boxeur qui était petit, dans la catégorie des poids lourds. Les boxeurs dans cette catégorie sont assez grands, donc ça lui permettait en faisant des esquives rotatives de rentrer et de casser la distance, et ainsi d'envoyer des coups et des séries. Ouais, il cassait la longe, il réduisait la distance grâce à ses esquives. Ok, on va voir un peu plus en détail cette esquive qui est assez technique. On y va ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Esquive rotative, c'est vraiment un moyen de défense propre à l'attaque circulaire, vraiment pour les crochets, vraiment pour bien éviter les crochets. Le fait de passer en dessous, c'est très pratique. Donc quand on est en garde, dans un premier temps, on va rester bien figé, le coup arrive, j'accompagne le coup, je pars légèrement sur le côté, et ensuite avec ma tête, je vais faire un U pour passer en dessous du coup. Ok, j'ai chargé bien l'appui sur ma jambe avant, et là je place un crochet dans l'ouverture suivi de deux et du troisième crochet. C'est important de riposter sur les esquives, c'est pour ça qu'on voit vraiment les ripostes sur chaque vidéo, parce que sinon, autant faire un pas de retrait et partir. Voilà, j'ai pris le risque de rester devant lui, d'esquiver un coup, il faut automatiquement mettre une riposte. Donc ça, c'est super important, je suis là, hop, je passe en dessous, un, deux et trois. Voilà, au niveau des repères, toujours pareil, les mains sont bien levées, bien figées, et ils continuent à me regarder, même quand il est en bas. Ça, c'est aussi super important, je ne vais pas baisser la tête, regardez les pieds, vos pieds ou les pieds de l'adversaire, avec les mains basses. Voilà, ça, ça ne marche pas, il faut vraiment garder l'attitude bien fermée, au niveau du regard. Sur le crochet de l'autre côté, c'est la même logique, sur le bras avant, là, cette fois-ci, hop, je pars ici. Je charge l'appui arrière, et là, tout de suite, pareil, boum, le crochet du bras arrière, bravo, et bras arrière, enchaîné. OK, le petit U d'accompagner. Alors, quand on fait un U, il y a un sens, il ne faut pas se tromper, parce que sinon, vous prenez le coup rapidement. Quand il envoie le crochet du bras arrière, si je suis là, et que j'envoie, et que je pars tout de suite sur mon esquive rotative, c'est super dangereux, parce que là, vous allez directement sur le coup. C'est pour ça que quand le coup arrive, on accompagne légèrement, et une fois que je suis là, hop, je n'ai plus qu'à passer en dessous, à dessiner le U avec mon visage. Même logique sur l'autre côté, quand il envoie, si je tombe direct dessus, ce n'est pas bon. Donc, j'accompagne d'abord le coup, et ensuite, je passe en dessous, pour pouvoir placer ma riposte en passant à l'intérieur. Alors, toi, Bakary, en combat, tu places souvent les esquives rotatives ? Ça m'arrive de le faire. Alors, les esquives rotatives, étant assez grands dans ma catégorie de poids, je rencontre souvent des petits adversaires, donc que je dois tenir à distance, et généralement, ils sont des crochets assez larges. Alors, et mon but, c'est donc de garder 20 distances. Donc, je suis à distance, et ça me permet toujours de rester à distance. Ok, merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les esquives rotatives. Sur les esquives en général, alors, il y en a d'autres, des légères torsions de buste, des petites flexions, on verra ça dans des vidéos plus tard. Alors, d'ici là, entraînez-vous bien, à très bientôt, pensez à partager la vidéo. Merci Bakary, ciao.